Vous savez quoi ? Genre ça pue la mort. Je n'ose même pas le ressentir parce que je vous jure, j'ai eu des hauts de cœur. Si c'est la partie où j'ai le plus été déçue, voilà, Candy Coat, si vous regardez cette vidéo, arrêtez les paillettes, c'est vraiment relou. Donc je m'attendais à avoir un truc de fou, mais en fait, vous allez voir, c'est pas foufou. Hyper déçue, franchement, vraiment, pour l'odeur, je donne un 0 sur 10. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, ça va être un haul Candy Coat. Il y a quelque temps, j'ai vu sur Instagram une publication de Candy Coat, et c'est vrai que je ne connaissais pas forcément la marque, mais je la voyais très souvent sur les réseaux sociaux parce qu'elle est, on va dire, populaire pour les packaging, le fait qu'ils mettent en avant, vous savez, comme leur nom l'indique, les bonbons, Candy Coat, tout ça, tout est très Instagrammable, et je suis très faible niveau packaging. Donc je me suis dit que j'allais tester pour en faire une vidéo haul, et je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines personnes. Donc j'ai commandé, j'en ai eu pour 250 euros, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de choses, mais vous allez voir, je suis déçue par certaines choses. C'est une marque, alors je pensais que c'était une marque qui est américaine, mais en fait non, j'ai découvert que c'était une marque qui était basée en Angleterre. Je vais vous montrer en image ici, en photo, comment j'ai reçu mon colis. Alors j'étais très étonnée parce qu'en fait, c'est arrivé dans un sachet plastique. Donc c'est arrivé comme ça dans un sachet plastique, Candy Coat, et je me suis dit, mon Dieu, dans quel état je vais retrouver mes produits ? Ça a été, c'est juste que certains cartons sont un peu endommagés, mais rien de très grave. Genre, vous pouvez voir à ce packaging qui est incroyable, que ici, voilà, c'est un peu endommagé, mais rien de très grave. Mais moi, je trouve que c'est un peu risqué d'envoyer dans des sortes de plastiques comme ça. Enfin bref, voilà tout ce que je voulais dire. Écoutez, on va commencer. Aussi quelque chose de très chiant, je pense que si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir. Quand j'ai voulu ouvrir mon colis pour vérifier s'il y avait bien tout, il y avait des paillettes partout dans mon salon. Genre, vraiment, c'était trop casse-couille. J'ai ouvert une petite boîte, je vous montrerai après, il y avait des paillettes partout. Donc en fait, je me suis dit, j'ai commandé un kit où il y avait un pot de petites paillettes qui a fui, ce qui peut arriver. Non, non, en fait, il s'amuse à mettre full paillettes dans tous les cartons. Alors ça, par contre, c'est vraiment relou. J'ai passé l'aspillière, là, il y en a encore partout dans mon salon, je retrouve. C'est pire que des confittis. Et d'ailleurs, je suis sûre que là, je vais en refout partout. Voilà, quand il code, si vous regardez cette vidéo, arrêtez les paillettes, c'est vraiment relou. J'ai commandé des kits. Ils vendent sur le site des kits, vous savez, genre avec plusieurs lots de vernis. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est représenté par des images un peu Instagramables. Vous voyez un peu Pinterest, genre un moonboard. Sauf qu'en fait, on ne voit pas les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, par exemple, vous avez plein d'images, par exemple, inspirées par le vert, mais on ne voit pas les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, il y avait plein de ruptures. Donc, j'ai essayé de choper certaines couleurs qui pourraient me plaire. Mais voilà, c'était un peu compliqué. On va commencer avec, je crois que ça, c'est un kit que j'ai acheté. C'est trop beau. C'est emballé dans du papier bulle rose. Alors, tout est rose, bien sûr. Tout est très, très Instagramable. Pour le coup, ils sont très forts. Il me semble que dans cette petite boîte-là, ce n'est pas un kit. C'est ce que j'ai acheté séparément. Limite, j'ai envie de garder les boîtes en carton. C'est trop beau. Voici la petite boîte. On retrouve très souvent des brats, des ongles roses, des néons roses. Et quand j'ouvre, j'ai les vernis et les accessoires que je n'ai pas commandés en kit. Il faut savoir aussi qu'on peut choisir des bonbons. J'ai été très étonnée, je vous avoue. Donc voilà, j'ai eu un sachet de bonbons. Et il me semble que je n'ai pas du tout choisi ce style de bonbons. Alors bon, sur le site, ils nous demandaient de choisir les bonbons qu'on voulait. Donc voici ce que j'ai choisi. Et voici ce que j'ai reçu. J'ai complètement oublié de vous filmer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais on peut bien voir qu'en fait, ce n'est pas ce que j'avais choisi. Voilà, je n'ai pas du tout choisi ce style de bonbons. Parce qu'il y a des bonbons que je n'aime pas dedans. Donc c'est ça qui m'a fait tilt. Genre, mais je n'ai jamais pris ça. On peut voir les paillettes qui sont collées ici. Voilà, très casse-couille. Dedans, il y a de la fraisure rose. Et on retrouve aussi, par contre, ça, ce n'est pas très chiant. C'est trop mignon. Des petits pompons comme ça. Des petits pompons roses, voilà, très aggrappables. Très mignons. J'ai remarqué qu'il y avait deux gammes de vernis. Il y avait les vernis pro et les vernis pas pro. J'en ai pris quelques-uns. Les pro étaient plus chers. Il me semble qu'ils étaient à 14 dollars. Et j'ai l'impression que c'est les moins bien. Voilà, j'ai l'impression que les pas pro sont mieux. J'ai pris un bleu électrique, un jaune un peu fluo et un cerise. Et par exemple, le jaune fluo, pour moi, il ne m'a pas l'air du tout opaque. Voilà. Le bleu aussi, il ne m'a pas l'air très opaque. La texture, j'ai l'impression que je ne vais pas aimer. Et le rouge, pareil, il n'a pas du tout l'air opaque. Je suis déçue. Et heureusement, je n'en ai pas pris plus, mon Dieu. Bon, autant vous dire que je suis très déçue par la gamme pro de chez Candy Cut. Comme vous pouvez le voir à l'image, les vernis ne sont pas du tout pigmentés. Alors, sur le moment où j'ai eu un dos, je me suis dit que peut-être ce n'était pas des vernis, mais des effets vitrail, mais pas du tout. Sur leur site, il y a écrit « couleur crémeuse pigmentée et super brillante ». Donc, bon. Ensuite, j'ai pris trois couleurs plutôt mignonnes. Donc, j'ai pris un rose un peu avec des paillettes blanches dedans. Ici, c'est clairement un pailleté et ça, c'est un orange pastel comme ça. Alors, le premier, le rose, il a l'air plutôt pas mal. C'est des vernis tendance qu'on voit en ce moment. Et le pailleté comme ça, il est hyper opaque. Mais quand je vous dis qu'il est opaque, j'arrive presque pas à prendre de la matière. C'est hyper... J'ai l'impression qu'il n'y a rien fait dedans. C'est trop pâteux, alors je ne sais pas. Je pense que c'est bien, mais il faut quand même prendre de la matière avec un pinceau et étaler les paillettes vous-même. Parce que si vous étalez ça comme un vernis, c'est hyper galère. C'est sans surprise que vous voyez la texture de ce vernis qui n'est pas du tout agréable à travailler. Je ne vous explique pas l'épaisseur du truc. Et ensuite, le orange. Ben, l'orange, il a l'air opaque sans avoir l'air opaque, en fait. Eh ben non, du coup, il n'est pas opaque comme les autres. Voilà. Ensuite, gros coup de cœur, j'ai pris des naturels. Donc, ils s'appellent le naturel. De toute façon, les références, je vous mettrai tout en barre d'informations pour que vous puissiez les avoir si ça vous intéresse. Il y en a un qui est milky. Alors, il a l'air bien opaque. Il a l'air hyper pigmenté. Franchement, j'adore. Et ensuite, j'en ai pris un autre. C'est un rose baby comme ça, un baby pink. Trop beau. Genre, franchement, j'ai vraiment hâte de les tester. Et dernier article dans ce petit carton, c'est une huile à cuticules. Plutôt mignon, rose, tout ça. Bon, je ne suis pas trop fan des huiles qui sont colorées, mais ce n'est pas grave. Et ça sent bon. C'est odeur raisin. J'adore l'odeur. Mais vraiment, ça sent les boissons sucrées comme ça. Vous savez, les boissons mougou-mougou. Voilà de ce qu'il y a du premier carton que j'ai reçu avec les petits bonbons et tout. Bon, je goûterai les bonbons après. Ensuite, deuxième carton, enfin deuxième kit que j'ai pris. Là, c'est un kit, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je crois qu'il y a des fluos et des pastels. Et c'est dans celui-là qu'il y avait plein de paillettes trop chiantes. Ça tombe encore de partout. Franchement, c'est une catastrophe. Je peux faire ça. Donc, voici le kit. Ici, ils ont mis des nuanciers au milieu. Il y a une lime. Donc là, c'est les fluos et là, c'est les pastels. Donc, très mignon. Niveau présentation, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça trop mignon avec les petits pompons. Avec, j'ai eu un petit sticker. Et j'ai oublié de dire aussi, mais les vernis sont vegan et creative-free. Alors, c'est noté sur le site, mais ce n'est pas écrit sur les flacons. Alors, la texture a l'air pas mal. Et étrangement, ils ont l'air hyper opaques. Après, à voir s'ils frisent pas. Parce que généralement, les vernis qui sont très opaques, très pigmentés, ça a tendance à friser si on met des couches un petit peu trop épaisses. Donc, ça, c'est pour les fluos et pour les pastels. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que je ferais peut-être une vidéo des réels, des JTV pour les tester ou pour faire des petits nail art. Qui c'est ? Je ne sais pas encore. Donc, voici comment se présente la box. Nous avons les vernis. J'ai eu un petit sticker et il y a aussi des nuances roses. Donc, c'est plutôt original. Cette box m'a coûté 49,95 euros. Et la box se compose de petits vernis. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des fluos et des pastels. Et écoutez, je suis très agréablement surprise parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très pigmentées. Alors, même ce jaune-là, alors je suis plutôt étonnée parce que c'est difficile d'avoir des jaunes assez opaques. Vous allez voir, il n'y a qu'un jaune, voilà, que je ne vais pas garder. C'est celui-là parce qu'il n'est pas du tout opaque. Il ne se mélangeait pas bien. Enfin, je ne sais pas, il avait un problème. Je n'aime pas du tout. Il fait trop de traces. Donc, je ne le garde pas. Mais par contre, tout le reste, je le garde. Gros coup de cœur. Franchement, la vidéo était mal partie pourtant. Et voici toutes les couleurs réunies. Et là, il y a seulement une seule couche. Et ensuite, je vais passer au gros carton. Alors ici, c'est la partie où j'ai le plus été déçue. Donc, je m'attendais à avoir un truc de fou. Mais en fait, vous allez voir, ce n'est pas foufou. Alors, le carton est trop beau. Donc ici, c'est tout ce qui est liquide qu'il y a dedans. Donc, j'ai pris des crèmes et des produits liquides. Donc ça, c'est la petite carte qu'ils mettent à l'intérieur du carton. Ah oui, et je n'ai pas dit, mais j'ai aussi acheté un gel. Le gel a une viscosité plutôt liquide à moyenne. Mais franchement, j'aime beaucoup pour faire du sang d'image ou même pour éviter d'avoir des bosses quand je veux faire ma construction. C'est un gel beige et j'aime beaucoup les gels belges. Écoutez, il faudrait que je teste. Il s'appelle Builder Crème. Donc, premier article. J'ai pris un Clean Prep Wipe. Donc ça, c'est un cleaner. Mais il y a écrit Prep Wipe. Donc pour moi, c'est aussi pour préparer la plaque d'ongle. Mais j'ai un gros doute. Mais vu la couleur du flacon, je ne mettrai pas ça sur l'ongle naturelle parce qu'il doit avoir beaucoup de colorant et beaucoup de parfum. Et ça doit graisser l'ongle. Donc je pense juste que c'est un cleaner en fait. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce que je n'aime pas les cleaners colorés. Ça tâche. C'est une catastrophe. Et nouveau odeur. Ça sent un peu le chewing-gum. Comme l'alcool aussi. Mais bon, c'est pas mal. On va dire que je l'utiliserai. Je ne sais pas pourquoi faire. Ensuite, j'ai acheté un spray. Et apparemment, c'est un spray finition. Vous savez, quand on a fini la manucure, j'aurai un spray pour faire, on va dire, pour que ça sente bon. Ça sent la rose. Mais ce n'est pas fou. Et je pense plutôt que c'est pour les pieds en fait. C'est vrai que c'est hyper rafraîchissant. C'est pas mal. Donc pourquoi pas tester quand il y a des fortes chaleurs ? Ouais, en fait, c'est à la rose. Mais ça sent super bon. Mais je pense que pour les mains, c'est pas foufou. Mais par contre, pour tout ce qui est pédicure spa, ça peut être pas mal, comme je vous disais, avec la canicule. Et j'ai acheté deux crèmes. Donc ça, je pense que tout le monde va se dire que ça ressemble au packaging de Kylie Jenner. Je me suis fait influencer à cause de ça aussi. Donc ici, c'est la crème Candy Coat Spa. Et c'est à la noix de coco. Je me suis dit, mais mon dieu, l'odeur doit être folle. Ça doit sentir trop bon. Bah, vous savez quoi ? Genre, ça pue la mort. Genre, vraiment, c'est de la noix de coco périmée. Je n'ose même pas le ressentir parce que je vous jure, j'ai eu des hauts de cœur. Tellement que l'odeur n'était pas du tout agréable. Je n'ai pas du tout aimé. Et j'en ai pris un autre. Alors, j'ai fait la ouf. C'est cerise menthe. Je me suis dit, ouais, ça doit être rafraîchissant avec un petit côté cerise. Vous savez, je suis une gomme à la cerise. Généralement, c'est bon. Bah non, hyper déçue. Franchement, vraiment, pour l'odeur, je donne un 0 sur 10. Je suis désolée quand il cote, mais là, il va falloir revoir les odeurs. C'est archi pas instagrammable. Toujours avec des petits pompons comme ça. C'est trop mignon. Je crois que je vais en donner à mon chat. Et ensuite, dernière petite chose. Clairement, je me suis fait influencer. Je me suis dit, ouais, sur ma table, ça va être trop mignon. C'est un désinfectant pour la table, les lampes, tout ça. Je me suis dit que le bidon était pas mal. Par contre, c'est coloré. Et je suis en train de me dire que je n'ai pas intérêt à mettre ça sur les fringues parce que ça peut tacher. Je terminerai, je garderai le bidon parce qu'en fait, je l'aime bien. Il est petit et il est large, donc c'est un 500 ml. C'est pas mal. Et j'ai senti, franchement, ça sent bon le chewing-gum. Honnêtement, ça sent très très bon. Voilà, je ne suis pas déçue par ce produit-là. Il n'a pas l'air de trop être coloré, donc ça va. Est-ce que j'en ai mis sur ma main ? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était une découverte. C'était une découverte. Je ne connaissais pas du tout la marque. Je ne pense pas que je recommanderais honnêtement. L'article qui m'a le plus déçue, franchement, c'est les crèmes. Parce qu'en vrai, j'étais super contente d'avoir une crème qui se sent à notre coco. Mais je pense que ça ne sera pas pour aujourd'hui. Tout ce qui est packaging et tout ça, franchement, 10 sur 10, j'aime vraiment bien. Ils respectent le thème de leur nom, Candy Code. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à tester les couleurs. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout Instagram. Parce que c'est là vraiment où je donne beaucoup plus mon avis en temps réel, en story. Et je fais souvent des réels. Et puis voilà. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut !